bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis suite et fin de cette vidéo en deux parties sur mon bilan sur mes près de 9 mois de jeu je crois même peut-être même 10 mois d'infinite galaxy vous avez eu la première partie d'une précédente vidéo mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra sain vous le savez maintenant depuis le temps les amis c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay n'hésitez pas à nous rejoindre les amis petit bilan donc je vais vous en dire un petit peu plus puisque ça fait près de 10 mois que je joue à infinite galaxy mon compte comme je vous l'ai dit à 52 millions comme vous pouvez le voir même pourquoi peut-être que 52 millions parce qu'en fait c'est mon deuxième compte j'en avais commencé à un premier et au bout de 3 mois de jeu j'en ai recommencé à zéro sinon je pense je serais probablement autour des 60 65 millions peut-être donc un bon compte où on a bien investi j'ai bien investi sur ce jeu ce jeu de camel infinite galaxy très bon jeu au final vous le voyez j'ai monté pratiquement tout je maîtrise bien le jeu je voulais montrer un centre de commandement niveau 27 je suis pratiquement en mesure de monter niveau 28 ce que je lancerai au niveau des unités alors au niveau des recherches c'est là peut-être que j'ai été le moins bon au niveau de la recherche militaire vous le voyez je n'ai pas encore le rang 10 le rang 10 impose un centre de recherche niveau 30 donc je ne peux pas je suis au rang 9 actuellement rang 9 pour tout j'ai les trois types d'unités qu'on peut avoir en rang 9 ça fait quand même grandement la différence le niveau de nos unités tant le niveau des frégates que des destroyers par exemple ou encore des croiseurs ça fait une grosse différence en combat donc je vous invite vraiment à pousser à fond la recherche militaire Et après au niveau des vaisseaux vous le savez j'ai monté en priorité le Hades qui n'est pas à son maximum niveau 34 en terme de niveau de modification il est rang 6-2 au niveau du Hercule il n'est pas à fond non plus mon Hercule est niveau 11-2 Le petit TZ que j'ai monté tardivement par la suite il n'est que niveau 8 c'est un très bon vaisseau et le Poseidon lui n'est que niveau 6 si c'était à refaire Evidemment je monterai en priorité le TZ et le Poseidon même si je ne regrette pas d'avoir investi sur le Hades en bundle qui pour moi forme un binôme de ouf Vraiment donc si je peux vous donner un conseil si vous commencez le jeu investissez et TZ Poseidon ça reste du lourd et du solide Mon bilan donc sur le jeu c'est un très bon jeu je trouve qu'il y a un bon équilibre entre déjà un bon équilibre entre pay to win et free player Je vous invite évidemment comme d'habitude à rentrer dans une grosse alliance vous voyez moi je suis chez les pires c'est la plus grosse alliance de mon serveur de la nébuleuse numéro 24 M1024 très très bonne alliance les pires donc il faut être dans une grosse alliance ça va grandement vous aider Et notamment au niveau des cadeaux d'alliance tant les payants que les cadeaux normaux que les cadeaux rares ça aide énormément Et aussi pour les combats d'alliance pour les missions les sommets de la galaxie et le territoire d'alliance vraiment ça aide Donc je vous invite à rentrer rapidement dans une grosse alliance ça va grandement vous aider Et donc je vous disais ce jeu il est plutôt bien équilibré sauf au niveau des ressources C'est quand même la grosse lose il va falloir jouer beaucoup et donc soyez prêt à investir votre temps sur l'optimisation pour obtenir un maximum de ressources Mais sinon si vous suivez les guides que je vous ai publié et que vous avez dans ma playlist Au niveau des équipages de recrutés etc Ça reste très équilibré il n'y a pas besoin Je fais un petit tour c'est pour moi Il n'y a pas besoin d'être une méga baleine pour avoir un bon équipage Et pour être efficace en combat galaxie contre galaxie Puisqu'il va y en avoir de plus en plus avec les patchs qu'on annonce Donc vraiment un bon jeu bien équilibré et n'oubliez pas il faut viser le VIP 11 Voilà pour mon expérience de jeu sur 10 mois Moi j'ai grandement apprécié Si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire Mais également à venir sur le Discord pour échanger sur ma propre expérience sur ce jeu Pratiquement un an c'est pas rien tout de même Surtout encore une fois j'ai pas mal investi dessus pour monter vite Et donc ça m'a permis de voir vraiment largement le jeu la suite à présent Alors je vais continuer de jouer Infinite Galaxy bien évidemment Mais je ne vais plus faire de vidéo dessus pendant un petit moment Peut-être que je vais y revenir mais pour le moment je ne vais plus publier de vidéo sur Infinite Galaxy Je vais tester un autre jeu de camel Alors un jeu plus ancien de camel Et qui est vraiment un style totalement différent Puisque c'est un tower defense Je vais tester Age of Z de camel Un jeu assez ancien puisqu'il a quelques années à présent Beaucoup de joueurs et grosse communauté francophone sur ce tower defense Donc on va le tester ensemble Mes premiers pas, mes premières stratégies Qu'est-ce que j'utilise pour monter On va voir c'est aussi pour moi une nouvelle chose Puisque j'étais plus sur les jeux de stratégie Donc on va voir ce tower defense ensemble les amis Et à présent donc je vais commencer à vous faire part de mon expérience Et je vais la partager avec vous sur ce jeu Même si encore une fois je n'arrête pas totalement Infinite Galaxy Ce jeu est tout bonnement énorme Donc les amis pour résumer sur cette petite année Ces 10 mois d'expérience du jeu Un jeu bien équilibré, un jeu fun Un jeu avec des patchs énormes à venir Du contenu de Galaxy contre Galaxy Vraiment très très intéressant Je vous invite vraiment à revoir mes précédentes vidéos Tant pour l'optimisation des packs, des flottes Savoir quel bundle acheter ou ne pas acheter Savoir quelle flotte monter Comment optimiser votre équipage Optimiser votre usine d'appareillage Les vaisseaux amiraux L'atelier de matériaux Vraiment j'ai tout montré Le centre de commandement Qu'est-ce qu'on monte La construction navale Comment on optimise Les combats de Galaxy contre Galaxy Que j'ai pu faire Les nombreux combats que j'ai pu faire En sommet de la Galaxy Comment, quelle stratégie usée Comment gagner sur le fil Vraiment je vous invite à aller voir cette playlist Merci beaucoup En tout cas pour tous les conseils aussi Vous m'avez apporté sur ce jeu Merci, mention très spéciale A toi Koala Qui nous fait part encore quotidiennement Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord Échange avec Koala De son expertise Avec des fichiers Excel De mathématicien Il est doctorant en mathématiques Pour nous faire des stats comme ça Vraiment C'est très pointu Merci à toi Et merci à tous ceux Qui ont suivi ces vidéos Encore une fois ça reprendra peut-être Mais pour le moment Un petit break J'espère que vous avez apprécié Mon aventure sur Infinite Galaxy Moi j'apprécie en tout cas Partager ce contenu avec vous Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude Je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Si vous voulez me suivre Sur mes futures vidéos Et mes futurs jeux Notamment sur Age of Z Les amis Je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un excellent jeu à tous Sur Infinite Galaxy Les amis Et je vous dis à plus Sur Patatou Gaming Sous-titrage Société Radio-Canada